La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papilles ! Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancée un défi. Vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute ! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La pâtisserie, selon Claire Arthaud, est synonyme d'apaisement, de sérénité et de bien-être. Et d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, c'est auprès de sa grand-mère qu'elle a construit ses premiers souvenirs sucrés. Alors quand elle a commencé à créer ses desserts, Claire a eu envie de faire plaisir et de faire entrer les gens dans son univers. Sa pâte, des desserts gourmands au topinambour, au navet ou à la betterave. Oui oui, vous avez bien entendu. Très engagée, Claire a aussi à cœur de faire travailler les petits producteurs et petites productrices et de n'utiliser que des produits de saison et majoritairement locaux. C'est d'ailleurs de là que part toute son inspiration. Un produit, une herbe qui pousse à ses côtés et deux ou trois saveurs maximum. Au menu de cet épisode, le premier dessert qu'il a marqué, l'histoire de son dessert navet et vinaigre de thym et enfin, ce qui inspire ses desserts. Bonne écoute ! Bonjour Claire ! Salut Léa ! Comment vas-tu ? Ça va très très bien. Et toi, ça va ? Ouais, ça va aussi. Merci beaucoup. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. On s'était rencontrés du coup sur le festival des terroirs et on avait un peu... Enfin, on avait commencé la discussion mais j'avais envie de discuter un peu plus en détail et en profondeur pour comprendre toi ce qui est animé au quotidien. Donc, je suis trop contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis très très contente et c'est vrai que la journée qu'on avait passé à Lyon, elle était vraiment chouette. C'était une première pour moi, en fait, d'avoir été invitée et je trouve que ce qu'on avait pu faire le jour-là à Lyon et tout, c'était vraiment chouette et j'ai beaucoup aimé discuter avec toi et j'étais très contente que tu me rappelles du coup. Bah ouais, ouais, moi aussi. Et vraiment, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je remettrai le lien du coup vers l'épisode qu'on avait fait qui était du coup une table ronde autour de de la pâtisserie durable dans la description de l'épisode si vous voulez l'écouter avant ou après celui-ci. Bah du coup, de toute façon, on va certainement aborder des sujets qui sont en lien, ça fait aucun doute, mais on va aussi pouvoir un peu plus découvrir ton univers à toi. Et du coup, pour commencer, je voulais un petit peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la question que je pose à tous mes invités, c'est toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite ? Je ne sais pas si j'en avais vraiment un, parce que je n'étais pas forcément destinée à arriver en pâtisserie un jour, mais j'avais une... En tout cas, ça c'est clair que j'ai eu ma grand-mère qui m'a beaucoup impactée dans ma vie, même jeune ou plus âgée. Elle m'a beaucoup impactée dans ma vie, et en fait, elle aimait recevoir énormément de monde, énormément, énormément. Elle était d'origine italienne, et en fait, à chaque goûter, elle nous faisait des choses différentes. Mais à chaque fois qu'on rentrait de l'école à 4 heures, on savait qu'on avait un goûter, on le sentait du bout de la rue. Je dis « on » parce qu'il y avait mon frère. Alors souvent, elle nous faisait un marbré, et je pense que c'est le marbré qui m'a le plus... Parce qu'elle le faisait plus souvent, peut-être, mais elle nous faisait beaucoup de fois le marbré. Elle nous faisait des gâteaux au chocolat aussi, dans le même moule. Et du coup, je pense que ça, c'est... En plus, il était encore chaud, etc. Franchement, je pense que c'est peut-être ça. Il n'y avait pas... Enfin, ça paraît peut-être bête, un cake au final, mais il y avait ça, il y avait aussi les bugnes de carnaval. Ça, j'adorais parce qu'elle mettait plus de sucre qu'il fallait qu'il y en ait, mais c'était génial. Donc voilà, pour moi, ça serait plus le marbré en position 1, je dirais. Tu as dit que tu n'étais pas forcément prédestinée à faire de la pâtisserie. Pourquoi ? Déjà, à la toute base, mais ça, ça va remonter au collège, en troisième, donc on doit faire des vœux pour aller vers des lycées. Et il s'avère que moi, j'étais plus une rigolote qu'une bonne élève, en fait. Et je n'aimais pas forcément... Moi, j'aimais être avec ma grand-mère quand elle faisait les gâteaux. Par contre, à la maison, je ne cuisinais pas. Je n'étais pas destinée à aller vers une école, forcément, où ils faisaient de la cuisine, etc. Et en fait, mon papa, qui lui, m'a poussée un peu à faire des études, il m'a dit « Écoute, Claire, si tu ne te remues pas un petit peu, tu n'iras pas au lycée hôtelier. » Et donc, du coup, j'avais 8 de moyenne, en gros, pour que ça soit un peu plus imagé. J'avais 8 de moyenne. Il m'a dit « Claire, je te demande de remonter à 13 de moyenne si tu veux aller au lycée hôtelier. » Et moi, en fait, je ne me voyais pas faire des études bac général, etc. Sinon, je me serais dirigée plus vers la littérature et un peu plus vers les arts. Mais du coup, suite à ce petit ultimatum, je me suis remuée un peu. J'ai pu avoir les 13 de moyenne. J'ai pu aller au lycée hôtelier. À partir de là, je me suis dit que j'adorais, en fait, tout ce qui était autour de la restauration, la cuisine. Moi, j'étais vraiment axée cuisine et, en fait, je m'étais dit que la pâtisserie, c'était trop précis pour quelqu'un comme moi parce que je n'étais pas assez minutieuse. Enfin, je me suis faite une idée là-dessus. Et, en fait, un jour, j'avais eu mon bac et mon BTS. Et après mon BTS, je me suis dit « Je vais partir en saison pour travailler. » Et ensuite, j'irai faire une licence sur les arts culinaires et autres arts qui peuvent… C'était art de la mode et art du design. Et il y avait arts culinaires aussi dedans. Et donc, j'avais été à Paris dans une école qui m'avait acceptée. Par contre, c'était en alternance. Donc, il fallait que je trouve une entreprise. Donc, tout ça, je l'ai fait en saison. Donc, en saison en Ardèche. Et mon chef, qui s'appelle Fabien Manzoni, qui lui est chef à l'Institut Yves Rocher, qui gère toute la partie culinaire du site Yves Rocher, qui est vraiment quelqu'un de… Enfin, je n'ai même pas les mots pour le décrire. Il m'a vraiment tout apporté. Et c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu dans ma vie pour ce chef-là. On est toujours en contact. Il est génial. Et lui, il m'a dit « Claire, à quoi ça sert que vous alliez faire une licence ? Vous allez vous faire chier, en gros. » Si je peux le dire. Mais il m'a vraiment dit ça comme ça. Et j'ai dit « Non, moi, j'irai faire la licence. » Je dis « La pâtisserie, ce n'est pas pour moi. » Il m'avait dit « Si vous restez avec moi, vous irez faire une mention complémentaire dans le Jura. » Parce que c'est là où il avait fait son école. Et il m'avait dit que l'école était vraiment géniale. Donc, du coup, suite à ça, personne ne m'a répondu pour l'alternance. Et je me suis dit « Bon, quitte à rien faire. » C'est vrai qu'il est là. Il m'a donné un peu la motivation pour le faire, même si j'étais convaincue que je n'aimais pas ça. Et au final, j'ai fait cette mention avec lui en alternance. Donc, j'allais une fois ou deux fois par mois à l'école. Et au final, je ne suis jamais ressortie de la pâtisserie parce que j'ai appris cette rigueur. J'ai appris au final qu'il pouvait y avoir une rigueur, mais qu'il pouvait y avoir aussi un peu de fantaisie dans la pâtisserie. Et lui, il m'avait donné un peu l'amour de la pâtisserie. Il associait quelquefois des légumes à la pâtisserie. Et moi, en fait, j'avais adoré ça parce que ça me faisait un petit peu des rappels de cuisine, mais en même temps, un petit peu de pâtisserie. Enfin, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait pu m'apprendre. Et lui, qui était cuisinier à la base, qui avait juste fait une mention aussi complémentaire en pâtisserie, il m'a convaincue de la pâtisserie, en fait. Et depuis, je ne suis jamais ressortie parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la pâtisserie, mais qui est venu d'un coup. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est bizarre, mais c'est venu d'un coup. Ouais, tu ne t'y attendais pas et ça a été un coup de foudre, quoi. Ben, je ne m'attendais pas. En fait, je suis partie du fait où je me suis dit, bon, il me propose ça. Lui, je l'adore. Ça, c'était acté. Je l'avais adoré comme chef. Je l'adore toujours en tant que personne humaine. Et puis après, oui, la pâtisserie, j'ai appris à l'aimer. Et je l'aime plus je fais mon métier et plus, en fait, je découvre des choses et plus j'aime la pâtisserie, quoi. Mais en tant que métier. Très, très clair. Et donc, en fait, tout ça vient quand même de ta grand-mère qui, du coup, qui cuisinait beaucoup et qui t'aimait bien passer du temps, quoi. Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup. Enfin, elle aimait recevoir. Et en fait, je trouve que le métier de pâtissier, c'est... Alors, je dis toujours que c'est un métier facile. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est facile dans le sens où, en fait, dans la vie, il faut qu'on mange pour vivre, tout simplement. Il faut qu'on puisse manger. Mais par contre, manger de la pâtisserie, on n'est pas obligé. Ça veut dire que les gens qui se dirigent vers la pâtisserie, c'est un plaisir. Donc, du coup, les gens qui mangent de la pâtisserie, ce n'est pas une obligation qu'ils ont. Donc, s'ils se dirigent vers la pâtisserie, c'est qu'ils aiment ça. Et donc, si on fait de la bonne pâtisserie, ils vont être contents. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un métier facile, c'est qu'on fait quelque chose que les gens, s'ils veulent manger de la pâtisserie, ils viennent directement vers nous. Donc, ils aiment forcément. Et ils ont ce côté gourmand qui est rattaché un peu au plaisir. Comme moi, quand ma grand-mère faisait un gâteau. J'avais envie. C'était de la gourmandise. Et c'était parce qu'on partageait aussi un moment avec. Donc, du coup, c'était forcément avec la pâtisserie qu'on faisait du plaisir. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, je trouvais que la pâtisserie était forcément rattachée au plaisir suite à tout ça. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve que c'est ça qui est fascinant dans la pâtisserie. C'est le côté, en fait, dans tous les cas, c'est un supplément, entre guillemets. Donc, c'est forcément que du plaisir. Enfin, normalement. Et ça dépend. Mais oui, c'est ça. Tu vas manger une pâtisserie, c'est juste un petit bonus quand tu es gourmand. Mais ce n'est pas pour te rassasier. Mais même... Enfin, j'ai des amis qui ne sont pas pâtissiers ou qui ne sont même pas du milieu. Mais quand ils essaient de faire un gâteau, alors souvent, j'ai des remarques. Oui, Claire, j'ai l'impression que tu es pâtissière, tu vas venir à la maison. Mais pas du tout. Et en fait, même quand ils foirent un gâteau, je trouve qu'on se réunit forcément autour d'une table quand on a un dîner, un déjeuner, peu importe. Mais même si le gâteau est loupé, je trouve que... Enfin, c'est quand même un plaisir partagé. Ça peut être un peu de... Enfin, voilà, on se moque un petit peu, mais c'est... La personne s'est donnée du mal parce qu'elle ne connaît pas la pâtisserie. Tout le monde sait faire à manger, mais c'est vrai que la pâtisserie, c'est un peu... C'est autre chose. C'est un autre métier. Mais c'est vrai que ça rassemble quand même, même si la pâtisserie est loupée, même si elle n'est pas forcément bonne, même si... Enfin, voilà, je trouve que c'est toujours une volonté de vouloir faire de la pâtisserie et que ça reste quand même un moment de rassemblement, quoi, de partage. Et même si le résultat, voilà, n'est pas forcément celui qu'on attend, mais la volonté est toujours de faire plaisir, quoi. Même en tant que professionnelle. Oui, carrément. Puis je trouve que, tu vois, il y a un côté aussi un petit peu festif. Enfin, souvent, tu vas en manger quand tu es en famille, enfin, sur un repas de famille pour fêter un anniversaire. Enfin, plutôt quand tu es nombreux ou en tout cas que tu veux te faire... Enfin, souvent, je trouve. Tu as toujours ce petit moment où juste c'est un petit plaisir comme ça que tu peux te faire au quotidien. Mais justement, je trouve que, tu vois, c'est pas un truc de tous les jours et tous les jours, tu manges un bon gâteau. Mais c'est plus exceptionnel, quoi. Oui. Après, c'est vrai qu'en France, bon, on a déjà une gastronomie qui est quand même énorme. Mais c'est vrai que toutes les fêtes chrétiennes ou même pas forcément des fêtes... Enfin, si, il y en a beaucoup qui sont liées à la religion, mais c'est vrai qu'il y en a quand même au moins une fois tous les deux mois dans l'année, à peu près, il y a quand même une fête où c'est appelé à faire de la pâtisserie, quoi. Alors, je parle de pâtisserie. Alors, forcément, enfin, c'est pas de la grande pâtisserie, mais je veux dire, il y a les crêpes, il y a... Ben, justement, je parlais des bunnies avant, il y a les bunnies pour carnaval et c'est vrai que... Bon, après, la bûche de Noël, bien sûr. Enfin, il y a... C'est pas forcément de la grande pâtisserie, mais par contre, c'est de la pâtisserie, comme t'as dit, qui rassemble la famille, qui rassemble les amis, qui rassemble, quoi. Ouais, c'est pour ça. Et c'est vrai que je trouve que, tu vois, on a tous un souvenir, finalement, d'un dessert que tu pouvais manger plus en famille. Et tu vois, et souvent, le dessert d'enfance, à chaque fois, en fait, c'est des tartes aux pommes de grand-mère, etc. Tu vois, c'est jamais un dessert exceptionnel, hyper élaboré, etc. Mais justement, tu vois, c'est ça que je trouve cool, c'est qu'en fait, c'est quelque chose de simple, mais qui marque un moment, tu vois, qui est souvent lié à la famille, aux grands-parents, aux parents, à quelque chose, et ça, je trouve ça trop chouette. Ouais, c'est vrai. Du coup, selon toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Oh là ! Alors, le dimanche midi, souvent, bah souvent, c'est les repas de famille, c'est souvent des repas qui sont un peu lourds. Alors nous, les repas de famille, c'est pas les dimanches, c'est les samedis midis, et souvent, c'est toujours des frites. C'est un peu tradition chez nous, c'est toujours des frites. Alors suite, avec le métier que je fais, souvent, je suis pas tout le temps là, mais c'est souvent des frites. Et pour moi, le dessert parfait, c'est pas un dessert très lourd. Alors, je sais que la salade de fruits, ça reste pour moi un dessert qui est, bah y'a pas de sucre, c'est juste des fruits, voilà, de saison, qui est rafraîchie, qui est pas lourd. Voilà, pour, ben, j'ai pas, je suis en train de chercher, mais j'ai pas forcément de dessert particulier. Y'a les glaces qui sont aussi, bon voilà, après tout le monde n'a pas l'occasion de les faire maison, mais glaces ou sorbets, ça fait aussi, ça fait aussi un peu son effet, un peu frais, en fin de repas, alors, y'en a qui rajoutent un petit peu d'eau de vie, un petit peu d'alcool dedans, mais pas forcément. Et après, le dessert qui me viendrait en tête là, ça serait les îles flottantes. Alors, ça reste un dessert sucré, ou pas forcément, ça dépend des quantités qu'on fait, si on rajoute du caramel ou pas, normalement dans les îles flottantes, il y en a, mais ça reste quand même léger, et ça reste, même sur une petite portion, on arrive quand même à se faire plaisir, donc je penserais un petit peu à ça. Ok, très clair. C'était quoi, toi, les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens ? Alors, ce n'était pas une création à moi, mais c'était une création au chef que je disais, Fabien, et qui m'avait marqué, en fait. Une de mes créations, c'était pas, enfin, ouais, c'était plus à lui, qui m'a donné, je pense, un peu le déclic aussi par rapport aux combinaisons fruits et légumes. En fait, c'était un dessert autour du chocolat, pas framboise, c'était chocolat, mûr et betterave. Et, en fait, j'avais, c'était le premier dessert où il avait allié, en fait, fruits et légumes et chocolat. Moi, je ne connaissais pas. En fait, en le voyant, déjà, l'esthétique, c'était deux dômes superposées, un plus grand, à la base, un plus petit au-dessus. Et, en fait, on avait mélangé une purée de betterave et une purée de mûr et j'avais trouvé ça hyper inspirant. Et, ouais, c'était pas une création à moi, du coup, je le répète, c'était la sienne et après, ça reste, voilà, un peu commun d'associer le chocolat à la betterave ou même chocolat et un fruit rouge, ça marche très, très bien. Mais, c'était celle-là qui m'a le plus marquée. Après, une création à moi qui fait un peu plus... Oui, voilà. Suite à ça, j'ai fait plusieurs créations autour des légumes parce que j'aimais ça et parce qu'il y a beaucoup de sucre naturel dans les légumes. Bon, c'est connu, la carotte, on la retrouve quand même pas mal dans les carottes cakes, etc. Et une fois, j'avais essayé, bon, j'avais essayé, c'était pas resté très longtemps, j'avais fait navet vinaigre. Alors, c'était dans un restaurant où, voilà, c'était 100% bio, 100% local, donc, j'avais pas de vanille, j'avais pas de chocolat, donc, voilà, je m'amusais un petit peu avec différentes choses et la carte changeait régulièrement. Donc, c'est pour ça que je me suis permis aussi de faire ça. C'était un pré-dessert, du coup, j'avais fait un navet qui était vraiment confit très très longtemps parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais que les gens, ils allaient se dire, oh là, navet vinaigre, ça va être costaud. Et donc, j'avais fait confit très très longtemps, j'avais fait un granité de vinaigre, du coup, pour enlever un petit peu l'acidité qu'on pouvait retrouver quand on boit ou quand on goûte un vinaigre. Donc, du coup, voilà, j'avais fait un vinaigre, je crois que c'était un vinaigre au thym et j'avais fait navet et vinaigre de thym. Et ça m'avait étonnée parce que j'avais eu aucun retour négatif sur ça. Alors, après, j'expliquais bien que c'était la transition entre le salé et le sucré, mais les gens étaient très réceptifs. Après, je pense que le fait que ça soit un pré-dessert, le fait que ça, la carte change souvent. Je pense que c'était aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans parce que, parce que bon, c'est quand même un peu, enfin, je me suis dit, je vais, enfin, il va y avoir des retours négatifs, ça va être un peu plus compliqué. Mais au final, les gens très réceptifs, j'ai adoré faire ce dessert parce que ça changeait un peu de l'ordinaire, ça changeait aussi de ce que les gens attendaient et ça permettait d'ouvrir aussi pas mal de conversations avec les gens parce qu'ils étaient très surpris et après, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec les gens après, à le faire, même si c'était pas grand-chose, mais c'était intéressant de travailler là-dessus, quoi. Ouais, j'imagine, et donc, tu l'as dit, du coup, t'as travaillé pendant plusieurs années dans un établissement où c'était 100% local, etc., et donc, il n'y avait ni vanille, ni chocolat, tout ça. À quel point, ça, ça, peut-être, ça a développé, en fait, ta créativité parce que là, c'est ce que tu disais, du coup, tu vas sur différentes choses, tu peux pas, tu vas adoucir le navet en mettant du chocolat ou de la vanille. Du coup, à quel point, est-ce que ça a eu un impact, toi, sur la manière dont tu faisais tes desserts ? Alors, j'étais, déjà, avant cet établissement-là, j'étais déjà un peu axée sur les légumes. J'avais fait, j'ai fait deux fois le championnat de France des desserts et la première fois, donc, je travaillais pas encore dans cet établissement, mais j'avais lié la noisette et le topinambour. Et du coup, j'étais déjà un peu fan de combiner un peu un légume et un fruit ou un fruit sec. Et je trouvais qu'il y avait énormément de sucrosité dans les légumes. Et donc là, ça m'a, entre guillemets, obligée d'aller vers les légumes, sachant que quand c'est l'hiver et qu'il n'y a plus de fruits et de légumes à part de la pomme et encore de la poire, mais très rare, ça m'obligeait un peu à changer et à me diriger un peu vers la carotte, vers la courge. Bon, la courge, on connaît que souvent, c'est lié un peu dans certains desserts. mais c'était... Alors, c'était pas une obligation parce que j'ai aimé ça, mais c'est vrai que on regardait ce qu'il y avait dans le potager, on regardait ce que nos producteurs ou nos fermes pouvaient nous proposer. et après, moi, je partais de là. Donc, vu que j'avais pas trop le choix non plus, après, c'était pas un inconvénient, mais vu que j'avais pas le choix, voilà, j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai beaucoup essayé. Et au final, bon, les gens ont apprécié. Après, je pense que dans une pâtisserie boutique, ça fonctionne pas de la même manière, ça c'est sûr. Il peut y avoir une pâtisserie un peu fantaisie, mais une pâtisserie où on propose du navet à l'intérieur, ça c'est sûr que les gens, ils apprécient pas trop. Mais dans les restaurants, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu plus de, comment on dit, de fantaisie là-dessus, quoi, où on peut essayer un peu plus de choses. Si ça plaît pas, bon, ben voilà, c'est une expérience à vivre, le restaurant, je trouve. Mais là, voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, je me suis beaucoup amusée. Mais c'est vrai que, bon, maintenant, la pâtisserie, c'est de la gourmandise, c'est ce que j'ai dit au début, ça reste de la gourmandise. On peut vivre une expérience, on peut tenter d'autres choses, mais il faut toujours rester gourmand, je pense. Oui, t'as raison. Non, mais c'est sûr, et même quand tu utilises un légume, il faut que ton dessert... Oui, il faut qu'il y ait quand même, voilà, il faut qu'il y ait... Alors, il faut pas qu'il y ait du sucre, ça veut... Il faut qu'il y ait, oui, de la gourmandise, pas forcément du sucre, c'est ça. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié travailler tout ça. Après, maintenant, je me redirige un peu vers une pâtisserie un peu plus gourmande, toujours en éliminant un maximum de sucre. Après, on peut pas tout le temps enlever du sucre, mais on peut utiliser un sucre qui est un peu meilleur, le sucre complet, par exemple. mais c'est vrai que maintenant, je... Alors, je pense que j'ai beaucoup utilisé des légumes et du coup, maintenant, je préfère... C'est sûr que je me rabats un petit peu sur la pâtisserie, la gourmandise et voilà, je parlais de la noisette tout à l'heure, le praliné, etc. Ça, c'est vrai quand même que c'est pour moi indétrônable. Ça reste quand même une... Enfin, le chocolat reste indétrônable aussi en France. C'est... En pâtisserie, je pense qu'on peut pas louper ça. Les gens sont gourmands et tant mieux. Et tant mieux, sinon on n'existerait pas. Mais voilà, je trouve que c'est bien de proposer aux gens un petit peu d'expérience, un petit peu de voyage, un petit peu de... Voilà, d'expérience au restaurant. Mais c'est vrai que, bon, on... La pâtisserie de base, c'est ça, quoi. Ouais, j'allais te demander si depuis cette expérience, t'avais plus envie d'utiliser ni de chocolat ni de vanille ou si justement tu revenais un petit peu en les utilisant, alors peut-être moins que ce que t'aurais fait avant tout ça. Mais du coup, garder toujours ce côté-là. Eh bien, alors, je pense que je me suis beaucoup amusée. Et c'est vrai, je me suis beaucoup amusée, ça c'est sûr, avec tout ça. Et en fait, alors, moi je suis une grande fan de vanille. J'aime beaucoup. je trouve que ça a une douceur incroyable qui peut apporter ce sentiment de réconfort justement quand on mange une pâtisserie. J'aime beaucoup la vanille et j'adore travailler le chocolat. Alors, j'en mange pas beaucoup, mais par contre, j'adore travailler la matière. Je trouve que c'est très inspirant et ça laisse beaucoup d'imagination en sculpture, en goût. Enfin, il y a beaucoup d'associations qui peuvent se faire avec le chocolat, dont la betterave. Enfin, je rebondis dessus, mais ça reste, voilà, une matière très inspirante. Et en fait, je pense que ça m'a tellement manqué que maintenant, j'ai envie de retravailler ça. Donc, j'ai plus envie d'en utiliser ou peut-être pas forcément plus, mais j'ai envie d'en travailler, quoi. J'ai envie de retrouver ces côtés-là un peu rassurants. J'ai envie de m'amuser avec la matière du chocolat. J'ai envie de m'amuser avec les noisettes. J'ai envie de retrouver tout ça dans la pâtisserie, quoi. Oui, et garder, et finalement, garder un côté, ça n'empêche que tu gardes, enfin, tu peux garder un côté durable, effectivement, même en utilisant du chocolat dans le sens où... Oui, bien sûr. Il y a différentes qualités de chocolat aussi, mais ça n'empêche rien du tout, quoi. Oui, oui, c'est ça. Après, j'ai toujours fait attention, dans tous les restaurants où j'ai pu aller, on a toujours fait attention à d'où venaient les choses. On a toujours favorisé des produits de qualité, des produits locaux, des produits bio, enfin, on a toujours favorisé un maximum ça. On a toujours fait attention aux producteurs à comment c'était fait, comment... Enfin, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on fait un travail qui est hyper chouette, mais par contre, il y a des producteurs qui en font aussi et ils font du travail géniaux pour tout. Justement, à notre journée où on avait discuté à Lyon, j'avais rencontré un producteur de noisettes et c'était la première fois que j'en rencontrais un, justement, et un qui parlait avec énormément de passion, c'est vraiment les échanges que j'adore, en fait, parler avec des producteurs, ils aiment leur métier, ils ne font pas forcément des métiers faciles eux non plus et voilà, du coup, je ne sais plus pourquoi on en venait à là, mais voilà, c'était... C'était sur le côté durabilité. durabilité. Oui, voilà. Mais oui, je l'avais rencontré aussi et... Alors, il était dans le Lot-et-Garonne parce qu'il m'avait fait beaucoup rire avec son accent et on avait... Enfin voilà, il avait été aussi un petit peu intrigué par le fait... Que vous n'utilisez pas de chocolat. Voilà, c'est ça. Et donc, on avait pu beaucoup discuter et... Enfin, voilà, c'était... Et c'est vrai qu'il avait parlé avec énormément de passion, ce monsieur-là et ça m'a... Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont formidables, qui font des métiers vraiment formidables pour le chocolat, pour... Enfin, voilà, pour les fruits. Il y a des maraîchers qui sont incroyables. Il y a... Enfin, on a vraiment une richesse en France qui est assez incroyable. Alors, on parle des maraîchers, mais il y a des vignerons. On avait parlé avec Noémie et avec son conjoint dans le domaine Sainte-Joye, en Alsace et pareil, c'était... Enfin, j'ai adoré ces rencontres-là. J'ai vraiment adoré cette journée et c'est vrai qu'il y a des artisans qui font des choses incroyables et voilà. je suis d'accord. Je pense qu'il faut vraiment se rapprocher de ces personnes qui font du beau travail comme ça et ça ne pourra donner qu'un travail... Enfin voilà, pour nous, les pâtissiers, les maraîchers ou autres qui font du travail de dingue, je pense que les fruits ou légumes donnent forcément un bon résultat et nous, derrière, on trouve ça incroyable ce qu'ils font et on ne peut faire que du bon travail en respectant bien sûr les produits et en les sublimant encore un peu plus. C'est encore plus une fierté de dire qu'eux, on fait du bon travail et nous, on fait juste le transformer. Je suis complètement d'accord avec ça et pour ceux qui se demandent d'ailleurs, le producteur de noisettes dont on parle depuis tout à l'heure, c'est donc le casse-noisettes. Ah, c'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est ça. Et effectivement, en plus, ils ont des super produits. Oui, non, non, vraiment, il m'avait offert justement après notre petit débat sur le chocolat, il m'avait offert quelques produits et franchement, c'était franchement génial et en plus, une entreprise familiale, ils étaient tous sympas, ils étaient tous passionnés. Enfin, j'avais adoré, j'avais vraiment adoré l'échange que j'avais pu avoir avec eux, même si c'était rapide. Mais ils étaient vraiment formidables. J'ai eu un petit coup de cœur pour eux et leurs produits, je continue encore à les consommer et c'est dingue, pas trop sucré. C'est dommage de ne pas avoir des producteurs comme ça plus proches. Donc, moi, je viens de Lorraine, mais un peu plus proche de la Lorraine. Enfin, voilà, ils étaient géniaux. Non, mais complètement. Si on revient sur tes créations, c'était quoi, du coup, les saveurs de ta toute dernière création ? Pour voir un petit peu par rapport à la première, faire un petit peu le parallèle. J'ai appris J'ai appris à travailler les glaces. Donc, suite à, pareil, toutes les contraintes. mais vu qu'on travaillait essentiellement bio et locaux, donc c'est pareil, les glaces, la glace vanille, glace chocolat, etc., c'était pas forcément faisable. mais j'avais fait une glace au céleri, céleri boule et en fait, j'avais adoré cette glace. J'avais fait, en fait, caraméliser les céleris mais vraiment assez fort et en fait, mais vraiment très longtemps. J'avais, à peu près comme le navet mais vraiment avec une forte coloration donc ça donnait un petit peu un goût de caramel et en même temps un peu de fraîcheur dans la glace et pareil, j'ai appris à beaucoup travailler les glaces et glace au sorbet mais c'est vrai que la glace au céleri, j'avais vraiment adoré. Là, j'en ai une en tête aussi qui me vient mais ça fait un petit moment que je l'ai fait celle-ci aussi. En fait, on avait des fleurs de cosmos dans le jardin donc les fleurs de cosmos, c'est, enfin voilà, c'est les fleurs qui sont très odorantes et qui sont souvent de couleur rose, blanche ou violette et en fait, j'avais ramassé alors un kilo de fleurs donc ça c'était, enfin voilà, il y avait beaucoup de fleurs je m'étais un peu fatiguée et en fait, j'avais fait un sorbet avec ça donc j'avais juste mis dans la machine, dans mon bol à glace j'avais juste mis les fleurs et j'avais mis un petit peu de sirop pour faire forcément le sorbet et je me suis dit bon, on va essayer ça et en fait, j'avais adoré mais vraiment adoré il n'y avait rien dans la glace à part des fleurs et du sirop donc de l'eau et du sucre et j'avais adoré ça voilà, je l'avais fait dans un dessert avec de la figue et voilà, j'avais adoré ça c'était mais ça avait quel goût ? quel goût ? parce que le cosmos enfin du coup en plus c'est pas forcément une fleur qu'on je sais pas tu vois qu'on voit souvent dans les assiettes on voit plutôt de la capucine de la bourrache alors quel goût ça a ? alors je vais dire c'est un goût de fleur mais bon forcément c'est pas très intelligent mais ça a un goût assez fort assez prononcé qui est ? alors ça a un goût enfin c'est c'est très prononcé c'est je sais pas trop comment dire des fois quand on rentre dans des chez des fleuristes on a un parfum vraiment fort de fleurs et ben je dirais que c'est ça ok alors ouais ouais je dirais que c'est ça mais ça a vrai enfin je sais ouais souvent dans les potagers dans les potagers ou même ouais chez les fleuristes on peut pas piquer une pétale pour la manger chez les fleuristes mais ça serait mal vu je pense souvent dans les champs dans les champs il y en a mais ben j'invite les gens ou même toi si tu te balades un petit peu à piquer une ou deux pétales et à vraiment faire attention au goût que ça peut avoir et ouais ça avait ben le un bon parfum de fleur mais vraiment alors c'est fort mais c'est pas ça a pas un goût fort enfin c'est prononcé mais dans la douche c'est très dans la bouche pas vraiment c'est très doux c'est je sais pas trop comment décrire ça mais c'est très doux et on sent que c'est de la fleur que de la fleur et là ok ben écoute je m'étais bien amusée et j'avais adoré ce sorbet là bon un kilo de fleurs je me suis pas trop amusée à récolter ça mais là c'est vrai qu'on en avait beaucoup et on avait fait l'essai là dessus et et j'avais adoré c'était vraiment une belle surprise parce que je me suis dit ça va pas ça va pas donner grand chose et au final ben j'avais adoré donc voilà c'est une belle surprise je suis super intriguée ouais je suis super intriguée parce que c'est vrai que tu vois j'ai jamais vu parce que j'en ai dans mon jardin donc quand on finit cet entretien ah bah voilà ah bah oui tu m'enverras un message mais c'est vrai tu vois je trouve que enfin ça fait pas partie des fleurs que tu vois que j'ai l'habitude de voir dans les dans les fleurs qu'on peut manger quoi donc là après peut-être que enfin voilà en pétale je pense qu'il faut en prendre quelques-unes pour voilà vraiment prendre le temps de bien mâcher etc et et après c'est vrai qu'en sorbet bon vu qu'il y avait le sirop oui qu'elles avaient été ben mixées avec tout ça je pense que le parfum s'est développé c'est pour ça je pense qu'il faut vraiment bien le mâcher mais c'est vrai que c'est un 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 vraiment un goût alors je pense que c'était parce que j'ai été surprise que j'ai vraiment adoré adoré ces fleurs mais bon c'est vrai que c'est pas les pétales qui ont un goût forcément comme tu disais la capucine on croque dedans on a tout de suite ouais c'est fort voilà c'est ça là il faut être un petit peu plus voilà il faut avoir une belle quantité il faut il faut mâcher un peu plus longtemps mais mais bon vu que t'en as dans le jardin tu pourras faire le test là j'irai goûter je te dis juste juste après je vais goûter ça marche ça marche justement ce genre de ce genre de création qu'est-ce qui te les inspire toi au quotidien quand tu veux faire un nouveau dessert qu'est-ce que tu vois comment tu procèdes où est-ce que tu vas puiser ton inspiration qu'est-ce que t'as envie de mettre dans tes desserts et bien alors déjà en fait pour choisir déjà le le produit ben ça fait enfin voilà ça rebondit sur tout ce qu'on disait sur enfin voilà des des produits de saison déjà on n'a pas le enfin pour moi on n'a pas le choix que d'utiliser des produits de saison c'est obligatoire enfin des fraises en hiver c'est pas trop possible enfin enfin pas trop possible c'est même pas possible enfin en tout cas moi j'en utiliserai pas après ça ah voilà il y a des gens qui qui veulent ça et la consommation de enfin voilà fait que ben il y a des des personnes qui en vendent mais pour moi c'est pas possible pour moi on pourrait faire changer un petit peu la vision des choses aux acheteurs en fait mais bon ça c'est que mon point de vue personnel mais pour moi en tout cas il faut utiliser des produits de saison ils sont là justement je parle des producteurs les producteurs font tout pour utiliser pour sublimer les produits de saison et pour les faire pousser pour enfin voilà pour moi il faut utiliser ça donc déjà ben voilà c'est ce que je disais en hiver il y a de la courge il y a il y a il y a qu'est-ce que je disais il y a de la courge il y a enfin il y a la pomme oui voilà merci je cherchais le nom il y a de la pomme on peut l'utiliser enfin donc déjà ben on part de ce produit enfin en tout cas moi je pars de ce produit là enfin du produit de saison qu'il peut y avoir là il va bientôt y avoir les châtaignes par exemple donc enfin on arrive on arrive au début de la saison et donc enfin voilà en plus les produits de saison donc par exemple comme la châtaigne c'est des saisons très courtes il faut qu'on puisse les récolter il faut qu'on puisse les travailler pour enfin il y a plein de personnes qui adorent la châtaigne et je sais que ces personnes là elles ne louent pas du tout la saison quoi donc pour moi il faut aussi pouvoir et c'est ça notre métier pouvoir s'amuser avec différents produits quand il va y avoir les coins qui vont sortir moi j'adore les coins je sais que je ne loue pas si c'est que 15 jours ah mais il faut que je puisse aller chercher un maximum de coins ça c'est sûr et c'est un produit que j'adore en plus donc 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 vraiment voilà déjà à partir de ça donc pour créer le dessert je pars d'un produit et après pour les associations ben s'il y a un autre produit qui pousse à côté par exemple s'il y a une herbe qui pousse à côté du cognacier à côté du châtaignier peut-être qu'il y a quelque chose qui peut voilà qui peut aider à tout ça mais après c'est vrai que j'essaye de partir d'un produit si après j'ai une inspiration pour pour décliner un petit peu ce produit j'essaye de le faire aussi un maximum parce que bon voilà comme je disais un châtaigne coin etc ça ne dure pas longtemps si j'arrive à à faire un petit peu pulser le goût qu'il peut y avoir pour le refaire découvrir aux gens parce que c'est vrai que les gens par exemple pour le coin à part dans les gelées de coin ben voilà ils n'ont pas forcément l'habitude alors que le fruit en lui-même il est quand même assez intéressant pareil pour les châtaignes les gens ils adorent enfin voilà le manger au four manger enfin voilà il y a plein de choses à faire avec mais après c'est vrai que souvent je reste autour de deux saveurs deux saveurs qui peuvent y avoir ok voilà j'essaye de partir d'un fruit si après il y a un autre un autre truc qui arrive à le faire un petit peu voilà sublimer un petit peu l'alléger tout dépend de comment je le travaille en première forme par exemple si la châtaigne par exemple je la cuis au four ensuite je la je la caramélise un petit peu c'est sûr que je vais partir peut-être sur une herbe ou sur un fruit un peu plus léger parce que justement j'aurais ajouté un petit peu de sucre au début mais si par contre je choisis de prendre le fruit en lui-même au début enfin voilà j'équilibre un petit peu la chose mais voilà j'essaye de regarder un petit peu ce qu'on nous propose ce que la nature nous propose un petit peu et puis ensuite voir quoi un petit peu ce qu'on peut faire quoi ça dépend ça change je fais jamais deux fois les mêmes desserts enfin voilà j'essaye plein de choses et je pense que vu que je suis curieuse d'essayer des nouvelles choses et ben j'essaye après voilà il y a des essais qui sont concluants et d'autres où je ne suis pas forcément très fière de ce que ça peut donner mais en tout cas j'essaye un maximum de enfin voilà c'est ça je pense le palais on le on le on le travaille parce qu'on est curieux et parce qu'on essaye des nouvelles choses et donc moi j'aime bien essayer là dans mon métier aussi des nouvelles choses et donc voilà c'est un peu le processus enfin voilà de mon c'est l'inspiration enfin je pars tout simplement de ce qu'on nous propose pour être inspiré et puis ensuite voilà on laisse un petit peu voir ce que ça donne je ne sais pas si j'ai bien répondu si si très bien de toute façon il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est vraiment toi comment est-ce que comment est-ce que t'aimes travailler tu vois au quotidien etc et justement qu'est-ce que qu'est-ce qui est important tu vois qu'il y ait dans tes desserts qu'est-ce que t'as envie en fait que les gens peut-être ressentent à la dégustation enfin tu vois qu'est-ce que tu pas qu'est-ce que tu mets au sens propre mais tu vois qu'est-ce que t'as envie de dire avec tes desserts alors déjà ben j'ai pas envie enfin je vais répondre à l'inverse de la question que tu me poses mais j'ai pas envie que les gens ils mangent mon dessert et qu'ils se disent oh là là j'aurais jamais dû prendre un dessert ça fait trop voilà ça j'ai pas envie parce que souvent les gens ils sont réticents à prendre des desserts parce que ben il y a souvent beaucoup de sucre souvent c'est lourd souvent c'est bon après voilà c'est la pâtisserie forcément c'est du sucre mais j'ai pas envie qu'ils se disent ça déjà donc du coup j'aime beaucoup travailler sur la fraîcheur sur ben la légèreté sur ben voilà c'est ce que je disais quand tout à l'heure tu me demandais le dessert parfait d'un dimanche ben vu que voilà on mange beaucoup on prend du plaisir à manger j'ai pas envie d'alourdir le repas des gens avec un dessert j'ai envie qu'ils se disent oh là là super le dessert était top on a fini sur enfin voilà on a pas trop mangé le dessert était équilibré voilà je pense que je pense que c'est ce que j'ai vraiment envie que les gens se disent parce que souvent les gens ils se disent on prend pas de dessert ça va faire trop ou ah ben non je préfère un fromage parce que du coup dans l'assette de fromage j'ai à 3-4 morceaux et voilà mais j'ai enfin moi mon métier c'est de faire de la pâtisserie et j'ai envie que les gens ils découvrent ça alors bon voilà il y en a qui sont pas forcément très sucres non plus en fin de repas mais j'aimerais bien justement que ces gens là prennent le temps de déguster quand il y a voilà des desserts qui sont travaillés et qui sont justement allégés un petit peu en sucre et qui où il y a de la recherche etc j'ai envie de voilà que les gens puissent se dire ça j'ai pas envie qu'ils viennent au restaurant et qu'à la fin ils disent oh la la on a trop mangé on peut plus manger comme ça la prochaine fois on prend pas de dessert voilà ça j'ai pas envie j'ai envie qu'ils se disent oh la 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 prochaine fois on reprend le même dessert ou ils aient pas peur de prendre un dessert c'est surtout ça effectivement même si le même dessert n'y sera plus mais il y en aura un nouveau qui sera encore tout aussi bien mais voilà qui gardent leur curiosité et qui puissent se dire ah bah la prochaine fois j'ai hâte de redécouvrir on y retournera bah quand ça sera la saison de ça peut-être qu'ils vont faire ça peut-être enfin voilà j'ai envie qu'ils gardent leur curiosité et j'ai envie bah du coup qu'ils reviennent quoi parce que voilà il y a des gens qui viennent souvent au restaurant et qui aiment retourner dans les mêmes restaurants et j'ai enfin je trouve que c'est quand même incroyable les gens qui reviennent des années enfin qui retournent pendant dix ans dans les mêmes restaurants je trouve ça incroyable je trouve que c'est une relation après qui se crée entre le client et le restaurateur et c'est aussi pour ça qu'on fait le métier enfin voilà moi j'adore discuter avec les gens sur comment ils ont ressenti les choses comment ils ont mangé parce qu'il y a vraiment des gens qui prennent à coeur en fait de manger ils aiment ça ils aiment bien manger et du coup ils font attention à tout ce qu'il y a dans l'assiette quand on voilà des petits détails ils font vraiment attention et enfin voilà moi j'adore parler avec les gens là-dessus et et puis en plus bon même s'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer c'est aussi enfin ça peut arriver bien sûr et et c'est enfin je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir leur point de vue parce que souvent enfin voilà c'est avec les critiques comme ça qu'on peut on peut avancer et souvent les gens qui n'étaient pas satisfaits une première fois ben veulent revenir parce que enfin voilà ils sont curieux et mais ça reste toujours dans enfin voilà dans la curiosité que moi j'aime enfin j'ai envie que les gens soient curieux en fait comme comme moi j'essaye de faire des desserts j'ai envie que les gens soient autant curieuses que moi ou curieux que moi quand je fais quelque chose quoi ouais ouais non mais je comprends tout à fait ce point de vue et c'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi enfin je trouve c'est ça qui est bien tu vois dans la enfin quand tu vas au restaurant c'est justement pouvoir découvrir quelque chose de nouveau te dire que tu vas ressortir en te disant waouh c'était trop bien j'y avais pas pensé ou je suis trop surpris d'avoir mangé ça et j'ai adoré oui c'est ça alors bah après je sais pas si toi tu prends tout le temps des desserts quand tu vas au restaurant mais ah ok donc quand même c'est rapide donc besoin de discuter mais mais ouais c'est enfin c'est vrai que moi de temps en temps j'aime bien aussi prendre des desserts mais ça reste de la gourmandise et c'est vrai que je trouve que ça finit quand même bien enfin après je vais pas dire l'inverse c'est mon métier mais je trouve que ça finit quand même bien un repas et il y a des desserts qui sont très confortants et après un repas on a juste envie d'aller se coucher avec la bouche encore avec le parfum de la vanille ou du chocolat ou du coin ou enfin voilà non mais je suis d'accord moi j'aime bien terminer tu vois avec une note un petit peu sucrée et puis ça finit avec avec autre chose et ouais donc moi j'adore mais évidemment que heureusement que moi je finis j'ai envie de finir par un dessert au restaurant sinon je pense que je ferai pas trop un podcast de pâtisserie non mais on sait jamais peut-être que t'es non mais oui bien sûr oui j'aurais pu dire sur les desserts non bah enfin quand il y a un pâtissier tu vois j'hésite jamais c'est plutôt si il y a un resto où il y a pas trop un pâtissier tu dis bon est-ce que ça va être bon ou pas parce que tu peux plus facilement être déçu c'est ça justement ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? pour moi ça représente juste le le comment je peux dire ça j'essaye de choisir le bon mot je dirais je sais pas si c'est vraiment le bon mot mais je dirais c'est de l'apaisement dans le sens où où bah après moi je pense toujours à ma grand-mère mais je rentrais de l'école bah par exemple t'avais pas eu des bonnes notes ou ta meilleure copine venait de de disputer c'était le drame et tu rentrais à la maison et puis bah tu sentais que bah voilà mamie elle avait fait un gâteau et tu étais apaisée parce que voilà t'es dans un endroit sain alors moi chez ma grand-mère c'était un endroit sain mais t'es dans un endroit sain avec des personnes bah qui t'aiment parce que bah t'es en plus leur petite fille donc t'es avec ces personnes là tu manges un gâteau qui est forcément bon parce que bah il est fait avec tout l'amour que ta grand-mère peut te donner et et du coup voilà je dirais que c'est de l'apaisement ou peut-être de la sérénité pareil t'es au restaurant bah après souvent tu partages des moments au restaurant avec des amis et en fait tu finis le repas t'as bien mangé tu finis avec cette petite note sucrée et voilà bah t'es apaisée de te dire ou t'es serein de te dire ben voilà j'ai passé une bonne soirée avec mes amis ou ma famille la soirée se finit je peux aller me coucher même si t'as eu une journée de travail un peu compliquée ou voilà il y a des périodes dans la vie qui sont pas forcément très faciles mais voilà tu vas au restaurant ou tu vas même te chercher une pâtisserie une après-midi et tu tu la manges avec des amis ou même tout seul dans un parc moi je sais que j'avais un ami avec qui j'avais fait ça on avait pris quatre pâtisseries on avait été se mettre avec un plaid dans un parc et on avait mangé ça on avait parlé de la pâtisserie on avait parlé et en fait t'es serein enfin en tout cas moi je suis sereine quand je suis avec des gens que j'aime sinon je pense que je les aimerais pas mais j'avais enfin voilà pour moi c'est de la sérénité je dirais et du réconfort et de l'apaisement en tout cas un sentiment de bien-être moi j'adore cette réponse je trouve ça super d'ailleurs quel conseil est-ce que tu donnerais à la claire qui commençait la pâtisserie tu vois avec le recul un conseil soit un conseil qu'on t'a vraiment donné mais tu vois quel conseil vraiment tu donnerais en appuyant dessus et du coup un conseil qui pourrait s'appliquer aussi potentiellement bah tu vois à n'importe qui qui fait de la pâtisserie qui veut se lancer à moi plus petite je dirais qu'il faut pas lâcher ou qu'il faut croire croire en soi et croire en ce qu'on va faire parce que moi j'ai pas beaucoup de confiance en moi et donc du coup c'était un peu compliqué de me dire que ben j'allais faire un métier pour toute ma vie qui allait peut-être me plaire ou pas enfin être un peu indécise parce que pour moi j'étais pas destinée à grand chose alors on part on part quand même d'une réflexion comme ça qui est pas enfin voilà mais à moi plus jeune je dirais enfin de pas lâcher de m'accrocher à ce qui me plaît vraiment et de me découvrir de m'écouter parce que du coup je me suis écoutée alors j'ai écouté les conseils des gens et du coup d'écouter les gens bon ça je l'avais déjà fait mais de m'écouter moi aussi et de me dire que c'est pas parce que je suis pas sûre de moi que je peux pas essayer parce que du coup si j'essaie ben là j'ai eu de la chance ça m'a plu mais c'est vrai qu'il y a des fois où ben je peux essayer ça me plaît pas mais au moins j'aurais essayé et au moins j'apprends aussi à me connaître parce que ben on se connaît enfin tout au long de notre vie on apprend toujours de soi-même et on est toujours étonné de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut réussir à faire ou pas forcément enfin voilà donc à moi plus jeune je me dirais ça et pour des gens qui veulent se lancer dans la pâtisserie ben je dirais la même chose d'essayer ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire ou ça peut plaire un temps mais c'est pas grave mais au moins ils auront essayé et après pour moi on fait un très beau métier donc c'est peut-être pas très objectif ce que je vais dire mais pour moi les pâtissiers ça reste ça reste des personnes qui aiment donner un peu de plaisir enfin tous les métiers enfin voilà même les cuisiniers ils aiment donner du plaisir aux gens sinon je pense qu'on ferait pas ce métier là mais c'est vrai que les pâtissiers en tout cas moi ceux que j'ai pu connaître et qui font leur métier avec passion on est tous d'accord là-dessus qu'on fait notre métier par passion par ben voilà passion des produits et puis parce qu'on aime faire plaisir aux gens ben voilà moi quand je reçois des gens chez moi je fais pas non plus une pâtisserie de dingue mais c'est vrai que les classiques de la pâtisserie française sont des choses qui sont réconfortantes réconfortants et voilà je dirais juste aux gens qu'il faut qu'ils essaient s'ils veulent aller vers la pâtisserie il faut qu'ils s'écoutent peut-être qu'il y a quelque chose en soi enfin en eux qui vont aller puiser comme moi j'ai pu aller puiser le souvenir de ma grand-mère qui au final m'a servi et qui me servira certainement toute ma vie et peut-être qu'ils vont se découvrir une passion pour la pâtisserie ou peut-être qu'ils vont découvrir une passion pour le chocolat comme moi j'ai pu avoir enfin il peut y avoir plein de choses mais je dirais aux gens qu'il faut qu'ils essaient même s'ils sont enfin même par exemple quelqu'un qui veut se réorienter dans la pâtisserie j'en ai connu aussi et la passion se développe après mais je dirais qu'il faut qu'ils essaient c'est pas perdu et même s'ils font pas carrière dans la pâtisserie au moins quand ils auront des invités ils pourront faire des belles pâtisseries et au moins on pourra pas les vanner sur leur pâtisserie qui est loupée par exemple ouais bah merci beaucoup pour tout ça pour tous ces conseils et pour cet échange pour terminer je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs déjà toi si t'étais une saveur tu serais laquelle ? je reste sur la vanille qui est vraiment je pense mon produit préféré si tu devais plus créer qu'un seul type de dessert pour le reste de tes créations ce serait quoi ? par type de dessert j'entends chou tarte je sais pas éclair enfin ben je pense que alors c'est pas une question facile mais je pense que ça serait les tartes parce que justement on peut on peut quand même varier énormément les tartes avec des fruits juste des fruits simples et ça reste quand même un dessert léger où il n'y a pas beaucoup de sucre et qui reste enfin moi j'adore les tartes peu importe quand je trouve que même une tarte chaude tu parlais justement des tartes aux pommes pour l'hiver j'adore j'adore ça donc voilà je dirais les tartes très bien c'est quoi toi ton péché mignon ? ben on était je raffole de tomates ouais mais sous toutes les formes tomates farcies tomates en salade tomates mozzarella ça c'est classique mais voilà et c'est vrai que de temps en temps mon gros péché mignon où je peux quand même en dévorer beaucoup ça reste les beignets alors j'ai parlé de légèreté j'ai parlé de tout ça mais alors là on n'y est pas du tout mais par contre c'est vrai que les beignets fourrés au chocolat ouais alors je sais que il y a certaines certaines boulangeries pâtisseries qui en font des tout petits mais je sais qu'il y a il y a des fois ah je vais paraître un monstre mais je sais qu'on en mangeait 10 très facilement ouais je comprends mais ça ça reste bon je fais pas ça tout le temps mais c'est vrai qu'il y a des fois où ah j'ai envie de ça je les vois en vitrine bah souvent ils font ouais par 10 bah je mange les 10 en une journée mais bah c'est pas c'est pas très enfin voilà vraiment c'est totalement contradictoire avec ce que je viens de dire sur la légèreté on diminue le sucre etc non non des beignets c'est vrai que je peux dire justement par moment on a besoin de tu vois d'un d'un truc gras aussi c'est un peu ah bah là niveau niveau on est pas malin là on là on a un palpique c'est vrai que j'adore ça voilà c'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée découverte ou redécouverte d'ailleurs découverte ou redécouverte bah après c'est sûr qu'après avoir passé 3 ans avec des produits locaux et pas de vanille et pas de pas de chocolat etc bon il y avait plein enfin voilà il y avait pas enfin il me manquait pas que de la vanille pas que du chocolat il me manquait aussi beaucoup des les agrumes que j'adore aussi mais je dirais bah là récemment pour pour des invités j'avais fait une tarte au citron meringuée et c'est vrai que j'en avais pas mangé depuis des années parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et et très longtemps que j'en avais pas mangé tout simplement bah je dirais ça alors ça paraît peut-être un peu classique mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas j'avais pas mangé de citron et j'adore le citron et là pour le coup bah j'ai j'ai voilà j'ai repris plaisir à à refaire en tout cas cette pâtisserie et à la manger j'ai voilà j'ai beaucoup aimé ça maintenant j'ai 5 dernières questions plutôt vanille ou chocolat ? vanille herbes ou épices ? herbes laquelle en particulier ? bah je dirais la verveine ok la verveine ou le thym à peu près égal plutôt saveur de printemps ou saveur d'automne ? automne bon celle-ci elle est assez facile plutôt tarte ou dessert à l'assiette ? ah alors plutôt facile quand même pour une pâtissière de restaurant alors pour mon métier dessert à l'assiette forcément sur le travail je parle pour travailler je m'amuse beaucoup plus sur un dessert à l'assiette et après pour moi personnellement en entourée de mes amis ou de ma famille je dirais tarte en fait j'ai dit plutôt facile parce que à l'origine je voulais dire tarte ou entremets et je me suis dit je vais switcher avec dessert à l'assiette parce que sinon ça va être plus facile ouais pas mal pas mal et ouais voilà et enfin du coup ton dessert les noisettes et topinambours ou alors celui à la courgette enfin t'en avais fait un à la courgette ah ouais j'en avais fait un à la courgette bah alors ah je sais pas mais après il y a enfin il y a j'aime bien faire découvrir des choses aux gens et je pense qu'à la courgette enfin j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir et pareil c'était une création que j'avais j'avais bien aimé faire aussi et les gens avaient beaucoup aimé mais je pense que le côté gourmandise etc si je devais juste présenter une assiette à quelqu'un je pense que je prendrais quand même topinambours et noisettes ça reste quand même aussi le topinambours quelque chose qui est pas commun ouais mais je vais laisser la courgette au côté salé et garder le topinambours pour le dessert à la noisette très bien bah merci beaucoup c'était passionnant bah merci à toi je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire donc que ce soit une recette à tester un ingrédient à goûter enfin ce que tu veux quel défi est-ce que tu peux nous lancer et ben on peut rester sur un défi avec du topinambours bon ça sera pas maintenant mais il faut attendre un petit peu pour avoir la saison mais il peut faire tu sais que moi j'aime beaucoup faire des tartes topinambours et noisettes ok on connait on connait le gâteau à la noisette enfin voilà il peut y avoir une tarte à la noisette aussi et après insérer un petit peu de topinambours voilà à l'intérieur alors si c'est plus facile je donne un conseil c'est qu'il faut beaucoup le caraméliser avec du beurre et du sucre bien sûr et après les noisettes enfin voilà c'est un bon défi je pense et après voilà on laisse l'imagination un peu se faire alors la quantité la quantité de topinambours ou la quantité de noisettes voilà les gens laisseront laisseront leur imagination mais je pense que ça peut être pas mal ben merci pour ce défi je testerai quand ce sera quand ce sera la pleine saison oui qui est d'ailleurs le prochain ou la prochaine personne que t'as envie d'entendre à ce micro alors prochaine personne ben alors je pense à ben du coup mon chef qui m'avait donné l'amour pour la pâtisserie bon qui est cuisinier mais qui qui est quand même une personne que j'aime tellement alors je pense qu'il va il va dire que j'ai totalement abusé de le prôner comme ça dans ce podcast mais je pense qu'il se rend pas forcément compte de tout ce qu'il a pu m'offrir enfin voilà j'espère qu'un jour il écoutera le podcast mais Fabien Manzoni du coup qui fait des choses très chouettes en salé ou en sucré moi il m'a appris le sucré mais en salé il m'avait aussi beaucoup appris et enfin voilà au delà d'être quelqu'un qui travaille avec beaucoup de passion c'est quand même une personne avec un coeur énorme 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 donc je serais hyper fière de l'entendre avec toi ah bah écoute je le contacterai ça serait vraiment trop chouette trop trop bien bah merci bah merci je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode pardon et bien que les gens continuent à manger autant de pâtisseries alors avec modération bien sûr parce que il y a quand même pas mal de enfin voilà il faut être raisonnable pour pouvoir continuer à apprécier les bonnes choses il faut être raisonnable je pense mais du coup qu'ils continuent à manger des pâtisseries pour qu'on continue à faire notre métier avec passion et pour faire plaisir aux gens quoi voilà effectivement merci merci pour ce beau mot de la fin et puis merci pour tout cet échange qui était vraiment passionnant merci à toi pour l'invitation et je suis vraiment trop trop contente de t'avoir rencontrée contente parce que la journée qu'on avait passé à Lyon était vraiment hyper chouette ouais et bah je te dis bravo aussi pour le podcast parce que tu fais vraiment un travail aussi très très chouette et tous les podcasts sont vraiment enfin les invités sont géniaux toi tu fais un travail top aussi donc je te dis bravo ah bah merci beaucoup c'est très touchant et moi aussi j'étais trop heureuse de t'avoir rencontrée et t'avoir passé cette journée enfin c'est vrai que c'était super et moi aussi j'en gardais super souvenirs et des très belles rencontres surtout donc merci merci beaucoup c'est très gentil merci à toi j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Eddie Benganem prenez soin de vous alors quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et pour continuer la discussion rendez-vous sur Instagram à Tlea RVRD et si vous voulez soutenir Papy deux choses la première notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux la deuxième vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes à très bientôt